Le soleil d'acier Et oui, en effet, comme on l'a vu la dernière fois, tous les préparatifs de cette invasion sont prêts Et c'est donc qu'enfin, le Japon peut véritablement se lancer Et tenter de couper rien de moins que la totalité de l'Est soviétique du reste de cette immense nation Néanmoins, avant de déclencher le tout, en y repensant, j'ai songé à une nouvelle petite action que je pourrais aussi faire Parallèlement à l'invasion principale dans le Nord Et cette action va impliquer en fait une de mes unités de réserve qui est revenue de la campagne d'Indonésie En effet, j'ai plusieurs divisions de ce côté-ci En fait, j'en ai 18 Et de ces 18, je compte en prendre 3 pour aller faire directement un débarquement du côté de l'île de Sakhalin Et oui, en effet, la possession de cette île a été un sujet de tension entre les soviétiques et les japonais Mais comme ces derniers considèrent cette dernière comme un prolongement de l'île d'Hokkaido Ceux-ci n'ont jamais voulu lâcher leur morceau Et là, définitivement, ils vont reprendre cette île, une bonne fois pour toutes Et là, c'est non seulement pour l'occuper, mais bien intégrer cette dernière au territoire national japonais Or, comme il a été dit, cette division va être embarquée dans une unité de transport classique C'est-à-dire avec 6 transports et 6 escorts Et ça, c'est bien que cette division ne soit que de 3 Dans tous les cas, je préfère avoir plus de transports que pas assez du côté de cette région Et de cette manière, je pourrai redéplacer plus de troupes si le besoin s'impose Dans tous les cas, d'ici quelques jours, cette province va une bonne fois pour toutes être intégrée au territoire japonais Et là, parallèlement à cette action d'assaut amphibie, et là, on va se retourner du côté de ma production Où quand même, je vous laisse observer pour ceux que ça intéresse Dans tous les cas, ce que je compte ajouter à ma ligne de production, c'est une nouvelle base navale Celle-ci va quand même me coûter assez cher En effet, directement, ça va me coûter 5 de capacité industrielle C'est donc que le coût est assez élevé Mais dans tous les cas, je juge la chose absolument nécessaire Mais avant de vous donner davantage de détails à ce propos, je compte avant tout progresser dans cette guerre Ceci dit, je vous rappelle donc, on est toujours le 15 août à 1h du matin C'est-à-dire exactement au même moment où notre délégué est en train de remettre La lettre de déclaration de guerre japonaise à l'Union soviétique, au Kremlin Et là, avant qu'on progresse vraiment, je tiens simplement à porter votre attention du côté de mon manpower Où je n'ai que 149.6 Or, en prenant compte de ce potentiel relativement faible J'estime à peu près, selon un calcul assez basique Qu'environ au début de l'année 1941, je devrais absolument enclencher la mobilisation générale Et là, à partir de cette instance-ci, tous les hommes entre 20 et 45 ou 50 ans Et ça, c'est selon certains critères pour cette petite tranche d'âge de 5 ans Ils seront donc mobilisés dans l'armée japonaise Mais cependant, cette fois-ci, non seulement ça va grandement augmenter mon coût de production Mais en plus, ça va augmenter ma dissidence de plus 5% À titre de rappel, actuellement, cette dernière est déjà à 3% C'est donc que je devrais, pour cette date, c'est-à-dire pour le début de l'année 1941 Idéalement, avoir réduit cette dissidence à zéro Comme ça, je ne dépasserai jamais vraiment le stade des 5% Et là, enfin, ça y est, on peut véritablement commencer cette invasion À simple titre de rappel, je vous mentionne à nouveau que le général Yamashita est censé couper la totalité de ce territoire Au fur et à mesure que ce dernier va avancer, je vais aller occuper les provinces, les renforcer Une fois que la chose va être faite, on va faire vraiment un mur extrêmement défensif de ce côté-ci Parallèlement à cela, avec mes divisions motorisées, je vais engloutir la totalité de l'Est soviétique Qui va être en manque de ravitaillement D'autre part, du côté de la région de Vladivostok, j'ai vraiment beaucoup de divisions Et ça, c'est parce que je me doute que s'il y a une région qui va être grandement renforcée Et là, je suis persuadé que les troupes de l'Union soviétique vont être ici, d'un jour à l'autre Puisqu'il est fort probable qu'à partir du jour où j'ai brisé le pacte de non-agression Staline, dont les unités étaient principalement à l'Ouest, a probablement dû renvoyer plusieurs divisions vers l'Est Or, ces dernières devraient bientôt arriver Et puisque, comme il a été dit, celui qui contrôle Vladivostok contrôle par le fait même la totalité de l'Est soviétique Mon but, c'est d'écraser cette garnison le plus rapidement possible, si possible, avant qu'elle reçoive du renfort Et c'est pour cette raison que j'ai déployé, de ce côté-ci, rien de moins que 37 divisions C'est donc 15 de ce côté-ci qui vont se scinder en deux 6 de ce côté-ci qui vont aller directement du côté de Nikolsk 7 à ce niveau défensivement et 9 de ce côté-ci, défensivement aussi D'autre part, on peut aussi intégrer à ces 37, les 6 divisions marines du général Imamura Et ceux-ci, en temps et lieu, pourront éventuellement peut-être faire un débarquement Et là, en fait, directement en provenance de Kyoto, j'ai réorganisé une flotte extrêmement puissante C'est une flotte, en fait, relativement monstrueuse Qui aura en fait deux buts principaux D'un côté, assister le débarquement amphibie de la province de Vladivostok Non seulement en déplaçant les dites troupes, mais aussi en bombardant les côtes de cette province Et dont le deuxième sera plutôt de faire en sorte de mener un véritable siège de ce port De faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun convoi qui ne passe Et je vous le rappelle, une fois que les troupes générales Yamashita Ont véritablement coupé l'est soviétique en avançant jusqu'à ce point Et une fois que j'ai rémené le siège de ce port Seule entrée maritime de ravitaillement vers l'est soviétique Et bien il sera dès lors plus possible aux armées soviétiques orientales De survivre une fois qu'ils auront épuisé leur stock Et c'est donc que ceci dit, on peut une bonne fois pour toutes Appuyer sur Play Et c'est donc qu'enfin, les troupes commencent à avancer Ont traversé les frontières dès lors Probablement surpris les soviétiques Bousculé certains gardes frontières Et là déjà les troupes du général Yamashita Progresse à toute allure vers l'hospitalière Sibérie Entre temps, nouvelles extrêmement importantes du côté de l'Afrique Un certain Charles de Gaulle, général obscur dans une colonie française A fait un appel à la résistance aux français Et a donc créé par le fait même l'état de la France libre Qui a directement rejoint les alliés Et dont le but premier est de mener la guerre à Hitler Quelques heures après le début de l'invasion L'amiral Yamamoto a parvenu sur les côtes de Vladivostok Et commence dès lors le bombardement de cette province Ainsi que le siège de ce port Au nord de la Manchourie, à la grande surprise des populations soviétiques Qui se sentent complètement abandonnés par Staline Naïfs d'avoir cru que les Japonais respecteraient le pacte Alors que lui-même ne l'a pas respecté à l'ouest La province de Nevers vient de tomber Et il est fort possible que cette invasion Sonne le glas de l'Union soviétique Et de son rêve insensé d'hégémonie planétaire Du côté de Moscou, personne ne peut parler à Staline Récemment averti des actions japonaises Et ce dernier s'est enfermé dans sa loge Dans cet état mi-catatonique Finalement comme je trouvais que j'avais un peu trop de troupes Du côté du nord de la Corée Plus particulièrement du côté de la province Limitrov A celle de Vladivostok Je viens de redéployer 3 divisions du côté de Nevers Et à ce niveau, outre les 6 divisions Du général Yamashita qui ne sont en fait que de passage 6 autres divisions à l'aide De toute manière de ce côté-ci C'est donc qu'il va y avoir dorénavant 9 divisions Dédiées à la défense de cette province Qui quand même possèdent un contact avec ces deux provinces Sans compter celles sur les arrières D'autre part, en lien avec la progression nord Après mûre réflexion, je ne déploierai aucune unité De ce côté-ci Et ça c'est du tout simple fait que de toute manière Elle ne possède aucun contact direct avec la province de Norilsk En effet, ne fait que posséder un contact de ce côté-ci Et de ce côté-ci Cette province va être de toute manière gardée par 6 divisions Or directement une fois que le général Yamashita va être de ce côté-ci Il va immédiatement bifurquer vers l'est Et ça c'est dans le but de vraiment pacifier les régions Qui vont avoir été coupées de tout ravitaillement Durant sa manœuvre Quelques jours après l'appel de De Gaulle Les colonies françaises en Afrique équatoriale Viennent de joindre la France libre Augmentant ainsi significativement son rayon d'action Et là de ce côté-ci, du côté de Bataille Il va quand même y avoir une révolte dans leur territoire Et il va être de leur ressort d'écraser cette dernière Du côté du front de l'Est de l'Allemagne Cette nation pose de plus en plus en Ukraine Et là vraiment on remarque avec la série de forts qui montent De ce côté-ci L'ancienne ligne de démarcation de l'Union soviétique Et c'est ça avant le pacte Molotov-Ribbentrop Pour vous donner une meilleure idée de la séparation De ce côté-ci on a vraiment l'ancien territoire polonais De ce côté plutôt le territoire ukrainien Ici on a la Biélorussie Et vraiment ça c'est l'ancienne ligne de démarcation de l'Union soviétique Comme il a été dit avant le pacte Germano-Sovietique Plus au nord on remarquera que le Memelland A tombé aux mains des nazis Et là si on se souvient bien Hitler avait demandé ce territoire La Lituanie C'est donc ainsi que cette invasion reste bien évidemment à suivre Et ce qui est sûr c'est qu'Hitler à Berlin Se réjouit grandement de l'invasion japonaise Alors que lui-même a été surpris par l'Union soviétique Sur ses arrières alors qu'il envahissait la France Cependant notez bien que les Japonais Ne font cette invasion en aucun cas Pour aider les Allemands En effet il s'agit plutôt de réelles politiques Et il est inévitable que pour les Japonais Sans leur intervention l'Allemagne Aurait éventuellement probablement sombré Et ça c'est même malgré quelques succès peut-être Initialement à raison de la machine de guerre nazie Beaucoup mieux huilée que celle soviétique Mais dans tous les cas comme l'Allemagne N'aurait probablement pas été capable de pousser seul Du côté des grandes villes soviétiques Afin d'aller y décrocher un armistice C'est simplement pour le bien japonais Conscient que l'ours soviétique Aurait éventuellement tourné son attention Du côté du Japon Une fois qu'il en aurait terminé avec l'Allemagne Donc ainsi que le Japon saute sur cette opportunité Et attaque son ennemi naturel Alors que ses frontières ne sont aucunement défendues Mais tout cela c'est pour combien de temps ? Du côté de l'invasion de la province d'Oka Celle-ci est sur le point de se déclencher En effet la flotte dédiée à cette invasion Devra bientôt arriver sur les côtes de cet objectif Entre temps notre réseau d'espionnage a failli Et l'Union soviétique a réussi à nous voler un de nos plans Il s'agit de la doctrine de l'assaut massif Et là justement cette doctrine a été recherchée Il y a à peine quelques semaines Et pour ceux qui s'intéressent voici effectivement les effets Dorénavant l'armée rouge a les plans de cette dernière Au nord de Vladivostok La province de Nikolsk Elle est aussi tombée sans combat Là une armée de 3 divisions vient tout juste d'arriver Et celle-ci devrait être bientôt rejoint Par 9 autres divisions Pendant ce temps-là Ces armées plus au nord sont vraiment extrêmement défensives Pour l'instant oui bien évidemment il n'y a aucune troupe en face Mais je ne compte pas exactement pousser partout Puisque je sais que ces provinces devraient être bientôt occupées Du moins si l'armée rouge est capable de bien réagir à cette invasion Et là pour vous donner une petite idée Nous sommes le 23 août 1940 C'est-à-dire 8 jours après le début de l'invasion Et là le général Yamashite est encore à plusieurs jours de parvenir Du côté de cette province sibérienne Entre temps la province d'Oka vient tout juste de tomber Et a été par le fait même Immédiatement annexée au Japon en tant que sol national Alors avec ces 3 divisions je vais les rembarquer Et les redéployer à nouveau du côté de Guangzhou Afin d'immédiatement pouvoir assister en cas de problème avec les britanniques Ou avec les forces françaises d'Indochine Là où les provinces ne sont aucunement gardées Mais où le Japon n'est pas trop inquiet en raison du fait Hitler tient bien la France en Europe D'ailleurs le Japon qui considère en fait sa sphère d'influence Beaucoup plus large au sud Commence à avoir de plus en plus de visées de ce côté-ci Et c'est donc ainsi que certains pourparlers sont en train de se faire avec l'Allemagne Et c'est afin de potentiellement rétrocéder ce territoire directement au Japon L'Union soviétique qui se voit dorénavant suite à ces mauvaises décisions Assaillie tant à l'ouest qu'à l'est A décidé de créer un comité de défense étatique Afin de prendre en main cette situation extrêmement critique Une nouvelle province vient tout juste de tomber au nord de Vladivostok Et à partir de cet instant Les troupes japonaises convergent vers la province de Nakodka Ou enfin par cinq fronts communs Quatre terrestres et un aval Les Japonais pourront faire tomber une fois pour toutes Cette place extrêmement stratégique C'est-à-dire la ville de Vladivostok Et là nous sommes dorénavant le 30 août 1940 Et selon nos espions il y a beaucoup de mouvements justement du côté de cette province Là jusqu'à maintenant on nous mentionnait qu'il y avait entre une et trois divisions à ce niveau Mais là dorénavant on nous mentionne qu'il y a plus de trois divisions C'est donc que l'état-major japonais est en train de grandement se questionner à ce niveau Pour l'instant la chose reste à suivre Et là on peut voir qu'il y a du mouvement En effet des troupes soviétiques sont en train visiblement de se déployer du côté de Nakodka Or les renforts soviétiques seraient-ils en train d'arriver enfin sur le front de l'Est ? Pour l'instant il est trop tôt pour se prononcer à ce sujet Et là l'invasion japonaise extrêmement facile L'Union soviétique entre dans une nouvelle phase Car enfin le premier accrochage vient de se faire Il a été pour l'instant une victoire relativement écrasante de la part du Japon En effet c'était vraiment seulement qu'un accrochage d'avant-garde 41 japonais sont morts et 360 soviétiques ont été laissés sur le champ de bataille Dans tous les cas effectivement de ce côté-ci La chose est en train de plus en plus se gâter En effet sur ces trois provinces il y a entre une et trois divisions soviétiques Ce qui est sûr c'est qu'on ne poussera pas de ce côté-ci Avant de vraiment avoir créé un encerclement Avant d'avoir vraiment isolé les troupes Au moins en s'installant du côté de la province de Semyonovka Alors on pourrait vraiment faire une supériorité numérique Contre les troupes de Vladivostok qui semblent de plus en plus nombreuses En effet observées Et là de ce côté-ci je vais donc devoir grandement m'adapter Je ne m'attendais pas à voir autant de troupes sur mes arrières si vite C'est donc ainsi que je vais détacher trois divisions de ce côté-ci Et comme les neuf divisions de cette province vont directement enchaîner du côté de Semyonovka Je compte quand même rendre ma frontière étanche Et ça ça fait de contrer toute brèche de la part des soviétiques de ce côté-ci Ce qui pourrait vraiment grandement briser mes plans C'est donc que des douze divisions de ce côté-ci je vais en laisser neuf et je vais en replier une du côté de Jixi Où elle va pouvoir s'appuyer sur les forts de cette province Or malgré cette surprise extrêmement relative Puisque là je ne suis pas extrêmement surpris quand même L'invasion japonaise se poursuit Et l'état-major va rester accroché à son plan initial Qui est de faire tomber vraiment extrêmement rapidement la ville de Vladivostok Et ça c'est parallèlement à la coupure de la totalité de ce territoire Et oui ces nouvelles divisions bien qu'elles peuvent paraître effrayantes Celles-ci vont être extrêmement rapidement coupées de tout ravitaillement Et ça c'est dès que le port de Vladivostok va être bel et bien assiégé Et que la nouvelle ligne militaire japonaise établie par le général Yamashita Va être complètement scellée Sous-titrage ST' 501 Merci